Éternel, notre Seigneur et Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, notre élément. Nous te disons merci parce que tu es bon, notre étudiant. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta beauté. Merci pour ta facilité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Emmanuel, que ton nom soit élevé à jamais, Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever ton Seigneur, notre Jésus. Nous voulons te bénir, Éternel. Nous voulons te dire combien ton nom est bon, Seigneur, combien ton nom est grand, combien ton nom est puissant, combien ton nom est merveilleux, Éternel. Notre Dieu, merci. Merci pour tes volontés, Seigneur. Merci pour ta bienveillance, ô Dieu des armées. Merci pour ta grâce, Papa. Seigneur, si nous avons la vie, c'est grâce à toi, Éternel. Si nous sommes de vous, Seigneur, c'est grâce à toi, ô notre Dieu. Merci, Yahweh, parce que nous sommes là, Papa, par ta grâce, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élévons parce que tu es notre soutien, Éternel. Yahweh, quand nous sommes fatigués, c'est en toi que nous trouvons notre force, notre confort, Éternel, notre Dieu. Quand nous sommes abattus, c'est en toi, Dieu. Quand rien ne va, Éternel, toi, tu es toujours là, Seigneur, notre Père. Tu es toujours là et tu nous réconfortes, ô Dieu des armées. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint nom, Éternel. Nous voulons élever ton nom, nous voulons. Éternel, te dire combien tu es grand, Seigneur, combien tu es beau et merveilleux pour nous, Éternel. Papa, merci, reçois la gloire, notre Dieu. Reçois la louange et la puissance que nous avons fait, Jésus. Père, nous te sanctifions, Seigneur, nous te bénissons. Nous nous emplois à toi, Éternel, gloire à toi, le Saint-Israël. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Éternel, merci. Merci, parce que tu es le Dieu qui veille sur nous, Seigneur. Tu veilles sur ton Église, Yahweh. Ô Dieu des armées, nous étions là hier dans ta présence. Seigneur, Éternel, tu as fait des grandes choses. Et encore ce soir, dans ta présence, Papa, Seigneur, notre Dieu, par la foi, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, et nous voyons mieux dans la série que tu feras encore des grandes choses, Éternel, notre Dieu. Ô nous, Seigneur, nous bénissons ton nom, Éternel. Nous nous délivrons ton nom, Éternel. Tout le monde, Seigneur, merci à toi, merci pour ta amie, Seigneur. Merci pour ta bonté, Emmanuel, merci pour ta grâce. Ô Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom. Ô Dieu des armées, nous te délivrons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Éternel, nous disons que tu es notre Dieu éternel, Dieu le roi des rois, Dieu les dieux tout-puissants, le Seigneur est ton nom, Papa. Dieu tout-puissant est ton nom, Dieu de gloire est ton nom, Dieu magnifique est ton nom, Dieu bon et redoutable, Seigneur, c'est toi. Merci, Emmanuel, Papa, merci au nom de Dieu. Reçois notre adoration, Papa, ce soir. Nous voulons nous bénir, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Ô Dieu des armées, mes frères et moi, Seigneur, avec reconnaissance et plein d'éclatitude, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous délivrons ton nom, Dieu le roi des armées. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus Christ, nous te disons, Seigneur, que tu es bon éternel, tu es bon pour nous. Père, Dieu est merveilleux, éternel, que ton nom, Seigneur, soit béni à jamais, notre Dieu, que ton nom soit loué au roi des rois. Merci à toi, Papa, merci, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, merci, ô Dieu des armées, que ton nom soit béni, Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton nom soit sanctifié à jamais, notre paix. C'est la joie dans ta présence. Merci. Seigneur, merci que nous sommes communs. Merci, Jésus-Christ. Merci à toi, éternel. Merci à toi, ô Dieu, le défi tu as demain. Merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons t'ébêler. Merci pour ta bibliothèque, Seigneur. Donc, te disons merci, Papa. Merci, Dieu, de toi. Merci. Tu nous protèges, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Jésus, mon Père, nous sanctifions ton roi. Et non seulement ça, éternel, notre Dieu, mais tu es beau. Dans notre prière, Seigneur, nous te disons merci. Éternel, nous bénissons ton nom. Tu es notre Dieu, Papa. Tu es le Saint d'Israël éternel. Emmanuel, nous rendons gloire à ton nom. Emmanuel, nous te bénissons, Jésus. Nous disons gloire à toi, ô éternel. Gloire à toi, ô Saint d'Israël. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es beau, notre Dieu. Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le roi de gloire éternel. Tu es le Dieu désarmé, Papa. Ô Yahweh, qui est comme toi, Seigneur, notre Dieu, qui est semblable à toi, Emmanuel. Père, nous bénissons ton nom, Jésus. Père, nous te rendons ton nom. Tu es comme toi, Papa. Merci, Seigneur, merci éternel. Merci à toi. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, Yahweh. Tu es bon pour ce laïe, ce qui est bon pour nous. Qui se lève, éternel, pour t'adorer. Ô notre Dieu, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Mon âme t'adore et mon âme te bénisse, Jésus. Mon âme t'exacte, ô Yahweh. Et mon âme, nous vivons tes bienfaits, Seigneur. Éternel, sois béni. Yahweh, sois-en. Écoute-les ta parole, Seigneur. Le Seigneur, nous rendons gloire à ton nom, Papa. Emmanuel, nous te demandons merci éternel. Merci à toi, Jésus. Merci pour ta grâce, ô Dieu, tu es sans. Merci, Emmanuel. Merci, éternel, notre Dieu. Yahweh, sois béni, Seigneur. Yahweh, sois-en. D'un nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur, combien ton nom est grand et bon, Seigneur, notre Dieu pour nous. Oh, Yahweh, merci. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit béni, Papa. Éternel, merci à toi. Merci pour toutes choses de notre Dieu. Merci pour toutes choses de notre Roi. Seigneur, merci. Merci à toi, Emmanuel. Merci à toi, le Saint-Étienne. Oh, Dieu tout-puissant, nous te bénissons. Oh, Dieu des armes, nous te rendons toute la gloire éternelle. Merci, merci, Emmanuel. Merci, Papa. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nous, éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Yahweh, parce que tu es le Dieu, éternel, qui fait une bonne chose, Yahweh, en son temps, Seigneur. Merci, éternel. Merci, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous te rendons toute la gloire, parce que tu es notre Dieu. Merci à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Emmanuel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus-Christ, oh, éternel, merci. Merci pour toutes choses, Yahweh. Seigneur, toi, Jésus-Masier, qui veille, Seigneur. Tu veilles sur nos appels de nos armes, Papa. Tu veilles sur nos vies éternelles, sur la vie de vos frères et de ma soeur, Jésus-Masier. Alors que, oh, Dieu des armes, Seigneur, qui s'est assemblé, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, qui s'est réuni, Jésus-Masier, à nos opposés, pour nous détruire, Seigneur. Il voulait, Yahweh, nous achever, oh, Dieu des armes. Mais par ta grâce, par ton amour, Seigneur. Oh, Yahweh, toi, tu es venu, Seigneur, et tu as intervenu, Yahweh, jamais. Tu as pris, Jésus-Masier, à notre place, Papa. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci à toi, toi qui combats pour nous, nous sommes assis imposés. Éternel, nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous fais du bien, nous te lournons. Merci à toi, Papa. Merci, Jésus. Merci pour tes dons, et ta grâce, merci pour ta grâce, oh, Dieu des armes. Merci, Emmanuel. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Merci, Papa. Gloire à toi, Jésus-Christ, gloire à toi, le Seigneur Israël. Gloire à toi, Dieu de gloire. Seigneur, merci de tes dons, et tu me délivre, Seigneur, et tu nous te bénissons. Nous bénissons ton nom, Éternel, en ton père. Nous bénissons ton nom, Emmanuel. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire. Seigneur, tu es sans pareil, merci. Tu es sans pareil, nous bénissons ton nom. Tu es sans pareil, nous rendons gloire à toi, Jésus. Nous disons merci à toi, Papa, merci pour toutes choses au Éternel. Oh, Yahweh, Seigneur, qui est comme toi, les dieux qui veillent, les dieux qui gardent, Yahweh, Zambé. Non seulement tu veilles sur nous, Yahweh, mais tu veilles aussi sur nos biens et dans notre Dieu. Tu veilles sur nos familles et dans notre mère. Merci à toi, merci au Dieu de nos amers. Les dieux qui nous fortuit, nous nous pratiqués, chargés de toi. Les dieux qui nous fortuit, nous nous pratiqués, chargés de toi. Les dieux qui nous rendent les solutions, Seigneur, là, les mondes à nous donner. Merci, Papa, Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous donnons toute la gloire, Yahweh. Papa, tu es pour nous, Seigneur, Papa, tu es merveilleux. Yahweh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Yahweh, nous avons gloire à ton nom éternel. Merci pour toutes choses, Emmanuel. Merci au Dieu de l'arrivée, merci au Dieu de l'arrivée, merci au Dieu de l'arrivée. Oh, Yahweh, merci, merci à toi. Merci, Papa, reçois le mercé, reçois la gloire, oh, éternel. Merci, notre Dieu, merci, éternel. Oh, Yahweh, sois loué, en nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses, Papa. Merci, notre Dieu, merci, éternel. Car il est écrit que tu comprends le bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Oui, Père de Noir, oui, ton nom est Dieu. Que tu comprends notre bien, et ton nom est parce que tu sais. Tu sais, Yahweh, que malgré nos faiblesses, pour nous, nos armées, que malgré nos manquements, Yahweh, tu sais que nous t'es mon Jésus. Tu sais, Seigneur, que nous t'es mon Yahweh. Tu le sais, Seigneur éternel. Oui, nous t'es mon Jésus. Oui, nous t'es mon Éternel. Parce que toi et toi, Seigneur, Seigneur, tu es mort à la croix pour nous. Tu es mort à la croix. Nous t'es mon Éternel pour notre salut, Jésus. Tu as payé le grand prix éternel. Oh, je t'es amé. Tu nous as racheté, Yahweh, les amis. A un prix, Jezuma, c'est mon Père. Un prix, Jezuma, c'est mon Père. Un prix, Jezuma, c'est mon Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, Yahweh. Merci à toi, Jésus-Christ. Merci à toi, le Saint d'Israël. Père, merci. Nous sanctifions ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Éternel. Nous rendons toute la gloire, Yahweh. Merci au Père éternel. Merci au Dieu de vous, Saint. Merci au Dieu de moi. Père, sois béni, Seigneur. Sois enlevé, Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur, Jésus. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Éternel. Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nos familles, Seigneur. Tu es bon pour l'Église, oh Dieu des armées. Tu nous conduis vers les portes, Jésus-Christ. Tu nous conduis vers les portes, Jésus-Christ. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci à ton nom, Seigneur. Oh Éternel, sois béni. Oh Dieu, sois loué. Merci pour toutes les choses, Éternel, notre Dieu. Merci pour toutes les choses, Emmanuel. Yahweh. Je vous remercie, Seigneur. Oh Yahweh, j'élève le monde. Qui est semblable de notre Dieu ? Qui est comme Jésus ? Qui est comme Jésus ? Qui est comme Jésus ? Oh Éternel, tu es le même hier aujourd'hui. Et dans notre Dieu, Dieu, tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Tu es celui qui appelle l'existence au Éternel des choses qui n'existent pas pour notre Père. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons prendre gloire à ton nom, Jésus-Christ. De dire que tu es bon, Seigneur. De dire, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux d'entreprise. Tu es merveilleux au roi des doigts. Tu es merveilleux au Dieu. Tu es merveilleux au Dieu du Seigneur. Seigneur, nous n'est comme toi. Emmanuel, nous n'est sain de la paix à toi. Notre Père, merci, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, Papa. D'un nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, merci à toi, Jésus. Merci pour toutes choses, Papa. Merci pour toutes choses, Éternel. Merci pour toutes choses, Jésus. Merci pour toutes choses, Jésus. Jésus-Christ. Je vous remercie, Père, c'est mon Dieu. Jésus-Christ. 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 Merci pour toutes les choses. Tu es libre d'être béni, Seigneur. Tu es libre d'être béni, Seigneur. Tu es libre d'être béni, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur. Oh, Jésus, tu es libre, Seigneur. Tu es libre d'être levé, Jésus-Christ. Tu es libre d'être sanctifié, Papa. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Dans notre vie, Seigneur. Dans la vie des morts et des morts. Merci. Le soutien de nos armes, c'est toi, Emmanuel. Que de l'on soit béni à jamais, notre Dieu. Que de l'on soit loué, Papa, Paché. Merci. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Et Emmanuel, que de l'on soit béni. Que de l'on soit béni. Que de l'on soit exalté, Papa. Merci à toi, Seigneur. Merci, Dieu. Merci à toi, Seigneur. C'est toi qui nous fait dans le Seigneur. Je le glorie, et c'est ça. Que de l'on soit béni. Je fais tuer le Seigneur. Jésus-Christ. Gloire à toi, au Éternel. Gloire à toi, au Éternel. Merci pour toutes les choses, Jésus-Christ. Oh, Seigneur, nous bénissons. Père, nous renouvoir. Père, nous nous attirons à toi, Papa. Merci pour toutes les choses, Jésus-Christ. Au Éternel, merci, Jésus-Christ. Seigneur, et la croix, son fils est mort pour nous. Et la croix, Emmanuel, l'une est comme toi. Merci pour tout le monde. Au Éternel, merci pour toutes les choses, Yahweh. جuille, l'une est comme moi. Avec la croix, l'une est comme toi, Seigneur. Merci à toi, moi. Merci au Dieu des armées. Père, sois béni, Seigneur, sois honnêté. En nom de Jésus-Christ, merci, Papa. Merci, merci, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Reçois la gloire de Jésus-Christ. Reçois la puissance de notre paix. Merci pour toutes les choses, Jésus-Christ. Merci, Emmanuel. Merci à toi, Jésus-Christ. Merci à toi, Papa. Merci à toi, Papa. Merci à toi, Jésus-Christ. Merci pour les solutions. Merci pour les miracles. Merci pour les produits. Merci pour ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus-Christ. Merci à toi. Merci au roi de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois le nom, Papa. Nous vous l'enferons. Merci. Merci, Emmanuel. Merci à toi. Ma Majesté. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Nous te sanctifions. Merci, Seigneur. À tour de rôle, je vais inviter Maman Julie, elle va bénir le nom du Seigneur et après ce sera autour de la sœur Miphi d'élever aussi la voix pour bénir le nom du Seigneur. Papa, je veux encore te dire merci pour cette soirée. Je viens te dire merci, Papa, parce que tu as rénouvelé encore les souffles de vie en nous, Seigneur. Oh, Yahweh, Seigneur, nous voulons te dire seulement merci. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli encore aujourd'hui, Seigneur, depuis le matin, Yahweh. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous as donné, Seigneur, ce que nous avons vu, ce que nous avons pas vu, Yahweh. merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. J'ai béni ton nom. Seigneur, j'ai béni ton nom dans ma vie parce que ton nom est bon et réel et capable pour moi. J'ai béni encore ton nom, Seigneur, pour ton ensemble. J'ai béni encore ton nom, Seigneur, pour toute guerre, toute pensée, Seigneur, qui sont connectées, branchées, Seigneur, en toi, mon Dieu, mon roi. Toi, seul, Yahweh, prends le contrôle, mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle, Seigneur, de toute guerre, de toute pensée, de toute idée, Yahweh, Seigneur. Je confie tout entre tes saintes mains. Papa, merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Seigneur, tout est entre tes saintes mains. Que ta volonté, Yahweh, soit faite. Tout pour ta gloire, Papa. Amen. Amen. La sœur, mes filles. Saufrez ton micro, maman, mes filles. maman, Sylvie, tu peux prier? Oui. Mère éternelle, nous te rendons gloire. Tu es un Dieu réel et bon. Un tout grand merci, Seigneur, pour ce moment que nous partageons au devant de toi. Un moment extraordinaire, un moment rempli de paix, de joie, de reconfort, d'espoir, Papa. Et cela, Seigneur, nous ne pourrons pas pas l'oublier, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous permets, Alléluia, malgré les vents, malgré les tempêtes, tu nous permets, Seigneur, Alléluia, de nous rassembler, Seigneur Jésus, de nous rassembler, Père, ô éternel Dieu vivant. Nous te rendons gloire et nous te bénissons, car tu es un Dieu réel et bon et fidèle, un Dieu qui ne fait exception de personne. Ô Père, merci Seigneur, parce que tu as répondu déjà, avant même que nous puissions élever nos voix, tu as déjà répondu à nos demandes, tu as déjà pourvu à nos besoins, tu as déjà fait des grandes choses, Seigneur, et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois magnifié en ce jour. Ô Père, quel privilège nous avons de t'avoir comme Seigneur, de t'avoir comme Sauveur, de t'avoir comme Papa, un Père qui aime ses enfants. Merci Seigneur, merci pour tout, pour tout, pour tout. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, Amen. Nous allons écouter un chant et après, nous allons prier. Nous allons prier pour nos vies. tu as des problèmes, des difficultés, tu as des choses dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas bien. Nous sommes devant le Seigneur. Après ce chant, nous allons prier, nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur, demander à Dieu d'intervenir. Nous allons demander à Dieu que les Seigneurs nous fassent grâce. Après ce chant, nous allons implorer la miséricorde des dieux dans nos vies. de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Lamentation, chapitre 3, versets 17 à 18. « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Alléluia. » Ici, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les lamentations de Jérémie. Jérémie, dont il est écrit, lors de son appel, lorsque le Seigneur lui parle, il dit, « Toi Jérémie, j'étais connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Moi, Dieu, je t'ai connaissé. » Vous savez, quelle joie de savoir que Dieu te connaît. Quelle joie, quel privilège de savoir que Dieu nous connaît. Dieu dit à Jérémie, il lui dit, « Je te connaissais avant que tu ne sois une masse, que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Moi, je t'ai connaissé. » Vous savez, nous sommes en train de, donc c'est le chapitre 26 de Genèse qui est en train de nous conduire. Isaac. Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac était le fruit de la promesse des dieux. Isaac était cet enfant dont Dieu avait dit qu'en Isaac, Abraham allait être appelé père d'une multitude. Isaac était l'enfant selon la volonté des dieux. Il y a eu Ismaël, mais Dieu a dit à Abraham, « Non, 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 ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac, le fils de la promesse. » Et l'autre, le fils de la promesse viendra, et il ne viendra pas, « Sarah, ta femme, ce n'est pas Ismaël. » Et il se trouve que le fils de la promesse, lui, dont Dieu avait dit qu'il sera puissant, qu'il sera fort, qu'il sera béni. Et même Dieu, lorsqu'il lui a parlé, quand vous lisez un peu plus haut de ce chapitre 26, vous voyez tout ce que Dieu a dit à Isaac. « Je te bénirai, ne va pas, ne descends pas là-bas, il reste là, c'est là que je vais te bénir. » Comme Jérémie, Dieu le connaissait depuis le ventre de sa mère. Mais Jérémie se retrouve dans une situation très difficile. Il commence à pleurer, à pleurer, à implorer les seigneurs, à dire à Dieu, « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Il était celui que Dieu avait envoyé. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël, il y avait beaucoup de gens qui s'entendent. Au temps de Jérémie, il y avait beaucoup de personnes qui se proclamaient prophètes, qui se disaient que Dieu leur avait envoyé, Dieu leur avait donné des messages. Et lorsque Jérémie venait, il avait le vrai message de la parole du Seigneur. Jérémie disait au peuple, « Non, ce n'est pas ce que ces gens-là vous disent, ils vous trompent. » Par exemple, à un moment donné, on disait aujourd'hui, nous allons descendre à Jérusalem, nous allons retourner dans notre pays. Mais Dieu vient dire à Jérémie, « Non, 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 restez là, dans le pays, là où vous êtes là, et priez pour le bonheur de cette ville, car votre bonheur aussi en dépend. » Et voilà que Jérémie, il était haï, il s'est retrouvé même, on l'a arrêté, on l'a mis dans une citerne, on voulait les tuer. Et c'est alors qu'il commence à pleurer, à demander, « Mais où est donc ces dieux ? » C'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me dit toujours des choses, c'est Dieu qui s'est révélé à moi, C'est Dieu qui a dit que je te connaissais depuis le ventre de ta mère, que j'étais établi comme prophète. Vous savez, parfois, bien aimé dans les seigneurs, dans certaines vies, dans nos vies, nous sommes en train de pleurer, nous nous posons la question, « Mais seigneur, est-ce que c'est ça ou bien ce n'est pas ça ? » Ça, c'est une question qu'à un moment donné ou à un autre, nous nous sommes tous posés. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a des moments où les choses deviennent vraiment très difficiles. On se pose la question, mais est-ce que Dieu entend-il ? Est-ce que Dieu voit ? Est-ce que Dieu est encore là ? Il est encore avec nous ? Jérémie pleure, il dit, « Tu m'as enlevé la paix. » Bien aimé, à un moment donné, il se retrouve, on se dit, « Mais on n'a plus de paix. » On est des chrétiens, on croit en Dieu, mais la paix, la paix, on n'a plus de paix, parce qu'autour de nous, il y a tellement de problèmes, des problèmes dans les familles, des problèmes dans le couple, des problèmes parmi les enfants, des problèmes, trop de problèmes autour de nous, dans le travail. Au travail, il y a des problèmes. À la maison, des problèmes. Dans les familles, il y a toujours des problèmes. À un moment donné, tout ça, parfois, ça ne tombe que sur toi. Même si tu n'as rien fait, même si ce n'est pas toi, mais très souvent, c'est toi qui es la victime. C'est toi qui, voilà, c'est toi la mauvaise, c'est toi le mauvais. Quand il y a un problème, c'est toujours toi. Tu n'as pas de paix. Et les gens disent, il faut des faux témoignages sur toi. Ils disent des fausses témoignages, les choses que tu n'as pas faites. Tu es innocent, tu ne connais rien. Mais les gens, parce que, tout simplement, ils te haïssent, ils veulent t'enlever la paix. Et moi, j'ai toujours dit, parfois, nous oublions que tout ça, il y a toujours une main noire derrière. La main noire, ce n'est pas la main de ton oncle. Ce n'est pas la main de ta tante. Ce n'est pas la main de ta soeur ni de ton frère. Mais c'est la main du diable. Vous savez, parce que le diable sait. Il sait que lorsque nous sommes oppressés, à un moment donné, nous avons le doute. Nous ne savons plus aller de l'avant. Continue. Nous commençons à douter, même de la présence des dieux dans notre vie, de l'amour des dieux dans notre vie. Et Jérémie, il pleure, il dit, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus les bonheurs. Il y a des gens comme ça, ils ont l'argent, mais le bonheur, ils ne le connaissent plus. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on a forcément le bonheur, non. Il y a des gens qui, malheureusement, qui ne connaissent plus ce bonheur-là. Les bonheurs de vivre dans un mariage. Les bonheurs d'avoir des enfants. Les bonheurs d'être dans une famille heureuse. Il y en a qui ne connaissent plus ce bonheur-là. Ils l'ont perdu complètement. Mais ils ont l'appel des dieux. Ils ont, Dieu les a appelés. Ils sont convaincus qu'ils sont enfants des dieux. Mais à un moment donné, c'est ce doute-là qui vient. Pourquoi ? Parce que vous imaginez, quand il vous arrive de perdre en une année ou en l'espace de deux ans, vous perdez seule personne dans la famille. Les douleurs que ça fait. Les douleurs. Donc, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? On en connaît. Ceux qui sont morts, il y a des familles. J'ai suivi dernièrement une famille aux États-Unis. Ils se sont retrouvés en famille dans une fête. Ils étaient tous heureux. Et quelques temps après, ils sont partis. Sept personnes sont mortes. Sept personnes de la même famille. Alors qu'il y a quelques temps, ils se sont retrouvés. Ils étaient heureux. Et puis, à un moment ouf, il n'y a plus rien. Jérémie avait l'appel de Dieu, mais il n'avait plus le bonheur. Le bonheur, il ne le connaissait plus. J'ai rencontré une maman qui me dit, papa, il me dit, mais toi, comment veux-tu que moi, je puisse revenir avec un monsieur qui est parti pendant dix ans ? Sans donner, il m'a laissé avec dix ans, huit enfants. Il m'a laissé avec huit enfants. Il est parti, il a dix ans, il n'a donné aucune nouvelle, rien. Le mal que ça fait, les douleurs que ça fait. Jérémie avait l'appel des dieux, mais à un moment donné, il se retrouve, il dit, je n'ai plus, je ne connais plus le bonheur, je n'ai plus la paix. Au verset 18, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac, il a creusé, c'était le bruit que lui avait creusé avec ses serviteurs. Mais voilà qu'il y a des personnes qui viennent, qui lui font des problèmes, qui lui causent des querelles, qui lui font des disputes. Et ce n'était pas les premiers. Ce n'était pas les premiers. Il a travaillé. Mais d'abord, ils ont couvert de sable tout son travail. Tout le bruit, il y a des bruits qui ont été couverts de sable. Ils sont en partie creusés encore. Et voilà que ces gens, ils viennent encore. Ils leur causent des disputes. Et ils partent encore. Ainsi de suite. Deux problèmes. Bien-aimés, à un moment donné, certainement qu'ils pouvaient se dire, mais Où est donc les dieux d'Abraham, mon père? Parce que mon père m'a dit que Dieu, moi d'abord, je suis le fruit de la promesse de Dieu. Il pourrait se poser toutes ces questions. Mais pourquoi les seigneurs ne peuvent pas empêcher que ceci m'arrive? Bien-aimés, tu peux te poser des questions. Tu te dis, mais pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas que, ben voilà, la maladie arrive? Pourquoi Dieu n'empêche pas que tout ceci arrive? Pourquoi on ne dit jamais, on ne témoigne jamais de fausseté sur les autres que sur moi? Des choses que je n'ai pas faites, je ne connais ni dans l'IDF, je ne connais pas. Je n'ai pas été là. Mais quand il y a des problèmes, c'est toujours mon nom qui est cité dedans. Mais moi, je n'y étais pas. Je ne connais rien. La victime, c'est moi. Tu peux te poser ce genre de questions? Jérémie dit, j'ai perdu toute ma force. Il y a des gens qui ont perdu. Nous sommes en train de prier. Il y a des gens qui sont là parmi nous. Il y en a d'autres qui ne sont pas avec nous. Il y en a qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas bien. Ils n'ont plus de force. Ils ont perdu toute force. Ils sont des chrétiens. Ils croient en Dieu. Ça m'est déjà arrivé aussi. Et ça m'arrive aussi. Je sais, surtout en une certaine période, j'ai vécu des moments, c'est des mêmes. C'est comme si tout était contre moi. Tout était contre moi. Mais, je me suis aussi posé la question, mais où est Dieu? En tout cas, il est arrivé à un moment où je me voyais vraiment, je dis, ah là, je vais mourir. Là, c'est fini. J'étais malade. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je priais, mais pas de guérison. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça, tu ne réussis pas. Tu fais telle chose. Trop de problèmes. Et je me suis aussi posé des questions. Comme beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sont en train de se poser aussi des questions. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Jérémie dit, il s'est dit lui-même, il a perdu toute force. Elle dit, il n'a plus de force. Et il ajoute, il dit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Ça, c'est grave. L'été, c'est lui que Dieu avait choisi. Mais quand on se retrouve dans des difficultés, dans des problèmes, là, Bonsoir, Maman Liliane. Que le Seigneur te bénisse. Alors là, c'est depuis le Congo que Maman Liliane nous suit. Que le Seigneur te bénisse. Alors, Jérémie, il dit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Isaac a souffert. Il a pensé que c'était fini pour lui. Mais non. Il y avait quelque chose que Dieu avait en vue pour lui. Que Dieu a gardé pour lui. Et ceux-là, ils ont combattu l'œuvre de son travail. Mais parce que Dieu, il est celui qui ne nous abandonne jamais. Alors, Dieu l'a amené ailleurs. Et là, il a creusé un puits. Et là, il a reconnu qu'il n'y avait plus de disputes. Il n'y avait plus de problèmes. Et là, il a témoigné pour dire que Dieu l'a mis au large. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir maintenant. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes autour de toi. Et c'est fini. Qu'il n'y a plus d'espérance en l'éternel. Il y a de l'espérance. Pour celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Vous savez, j'ai vu ça dans les livres d'Ecclésiastes. Le sage, il dit, même un chien qui vit, il a plus de valeur que quelqu'un qui est mort. Parce que quand tu meurs, il n'y a plus d'espérance. Mais parce que tu vis, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Et il y a combien de plus fortes raisons de l'espérance pour celui qui s'attache au Seigneur. Car Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'a pas abandonné Isaac. Il n'a pas abandonné Jérémie. Parce que, il dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison. Quand mon âme s'en souvient et l'état battu au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il ajoute, il dit, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Verset 22. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimé, il est dans la souffrance. Lui-même, il dit qu'il n'a plus de force. Il dit en lui-même, je n'ai plus d'espérance à l'éternel. Dieu m'a oublié. Je l'ai déjà dit. Dieu m'a oublié. Ah, Seigneur, je t'ai servi depuis mon jeune âge, Seigneur. J'ai cru en toi depuis mon jeune âge. Je ne me suis pas conduit comme les autres. J'ai gardé ta parole. Mais bien-aimé, cela ne suffit pas pour que, voilà, pour que, voilà, qu'on ne soit pas malade. Non. Ce n'est pas parce que, oui, parfois aussi, l'homme est juste à ses propres yeux. Ce n'est pas parce que, oui, parce que je dis que je crains Dieu, que je ne tomberai pas malade. Non. Ce n'est pas parce que j'ai les promesses de Dieu que je n'aurai pas de blocage dans ma vie. Il y en aura. Mais le Seigneur ne me laissera pas seulement dans les blocages. Dieu me fera sortir de là. Il me fera voir sa gloire. Comme Isaac. Et Jérémie, dans sa détresse, après avoir, après s'être lamenté. Alors, il revient en lui-même. Il dit les bontés de l'éternel. Il dit, je veux me souvenir de quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans notre vie, nous ne vivons pas que des difficultés, que des malheurs. Tu n'as jamais vu les bontés de l'éternel dans sa vie. Parce que très souvent, quand nous sommes en souffrance, quand nous sommes dans les problèmes, nous oublions tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions que Dieu nous connaît. Nous voulons seulement les problèmes qui sont devant nous. Mais Jérémie, à un moment donné, il s'est ressaisi. Je te demande aussi, l'Église des messagers, je nous demande aussi de nous ressaisir. De nous ressaisir de voir les bontés de l'éternel. De voir que Dieu est bon. Même si, quels que soient les moments que nous pouvons traverser. Mais les bontés de l'éternel sont toujours là, avec nous. Ressaisissons-nous. Ressaisis-toi, mon frère, ma soeur. Tu es fatigué. Mais sache que, à la fin, Dieu a mis Isaac au large. Et à la fin, Jérémie est sorti de la souffrance. Dieu ne te laissera pas éternellement dans la maladie. Donc, un jour, les disciples du Christ ont vu un aveugle et lui ont posé la question. Cet homme-là, pourquoi est-il malade? Est-ce qu'ils sont ses parents qui ont péché? Ou bien c'est lui qui a péché pour qu'il soit aveugle? Alors, le Christ leur a répondu. Ce n'est ni lui qui a péché, ni encore ses parents. Mais c'est seulement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mon frère, ma soeur, moi, peut-être que les moments que nous traversons, c'est que pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu puisse se manifester. Dieu ne nous laisse pas toujours dans les disputes, dans les problèmes. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs. Nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Je sais que nous allons prier, mais je vais juste te rassurer. Garde la foi en Dieu. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Souviens-toi de ce que Dieu a fait autrefois. Et alors, tu verras la grandeur de Dieu. Et le problème aujourd'hui, tu te diras, ce que je vis aujourd'hui, je crois que Dieu fera encore mieux. C'est ce qu'il a fait hier. Dieu ne te laissera pas dans la souffrance. Dieu ne te laissera pas dans la main de tes ennemis pour qu'ils se rejouissent, comme il est écrit dans l'Epsombe. Ils se rejouissent de mon malheur. Mais Dieu, le Dieu de gloire, ne laissera pas tes ennemis se rejouir. Il va les confondre. Dieu ne laissera pas l'Église des messagers continuer sur Zoom. Non, non, non. Non. Parce que Dieu, il a pour nous quelque chose de meilleur. Tout ce que nous, nous avons à faire, c'est seulement à demander à Dieu, Seigneur, conduis-nous jusqu'à cet endroit. Parce qu'il y a quelque chose pour nous. Moi, je le vois, je le vis déjà. Mais seulement l'adresse, c'est l'adresse qui me complique un peu. C'est juste l'adresse. C'est vrai, papa. C'est juste une adresse. Je vois ça. J'ai vu ça. Mais c'est juste l'adresse. Amen. J'ai vu ça. Je vous dis, bien-être, j'ai vu ça. Sois béni, mon frère. C'est juste l'adresse. Amen. Alléluia. Amen. Non, que Dieu nous donne l'adresse. Mama Julie, Dieu peut te donner à toi aussi l'adresse. Et tu viens nous dire, Dieu m'a donné l'adresse. Parce qu'il est Dieu. Alors, prions. Nous allons prier que Dieu nous donne l'adresse. C'est important. Il y a quelque chose pour nous. Demandons à Dieu maintenant. Seigneur, donne-nous l'adresse. C'est tout ce que nous allons demander à Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Parce qu'il est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Élevons nos voix. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, qui est dans les yeux de la mort, éternel, tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, c'est tout ce que nous avons donné à ce point de voir et à ce point de voir. Il y a dit, éternel, c'est tout ce que nous avons créé. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous venons de prier. Nous avons été prêts. Nous savons et nous faut. Nous os bénirons encore sur nous. Dieu, nous avons été prêts. Merci au Seigneur, que ton Seigneur soit mal difficile, mais que le Seigneur ne sera plus en plus. Et il faut que le réveil, laissera jamais au Seigneur, que nous savons au Seigneur, qu'il faut que le réveil soit en plus. Je suis au Seigneur de l'avoir déjà accepté. Même si nous ne connaissons pas l'adresse, mais nous avons la foi, Père, et bientôt nous allons voir notre planète. Parce que tu es le Dieu des suprits, qui trahit une surprise heureuse. Et aujourd'hui, au Seigneur, nous nous éclairons, parce que nous savons que le Père, que nos frères et nos sœurs qui sont malades, nous nous dévoueront, mais nous nous dévouerons, mais nous nous dévouerons. Nous ne resterons pas toujours malades, Seigneur, qu'à gloire en ton nom, Seigneur, que nous nous dévouerons, comme nous nous dévouerons avec notre Jésus-Christophe ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen